Donc, si tout le monde est en place, on va démarrer tranquillement. Tranquillement. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Merci à Roxane pour cette introduction. On se rappelle des quelques règles des webinaires. Et aujourd'hui, nous allons faire une intervention à deux voix avec ma collègue Jennifer qui est à côté de moi pour une présentation de travaux qu'a réalisé l'agence sur deux thèmes qui ne sont pas très souvent associés. C'est l'économie, l'emploi et le logement. Alors, on va lancer un petit PowerPoint. Voilà qui est fait. On va commencer au début, ce serait mieux. Voilà. Donc, un petit PowerPoint qui viendra appuyer le propos. Comment en est-on venu à associer les thèmes emploi et logement ? Tout simplement, c'est au départ une demande d'un de nos partenaires, Action Logement, qui se posait la question de savoir si c'était possible de repérer des lieux, des territoires prioritaires pour leur intervention. Alors, pour mémoire ou pour rappel, Action Logement, c'est le gestionnaire du 1% logement qui intervient de manière multiple pour favoriser ou faciliter le logement des salariés. Donc, ils peuvent aussi bien investir dans la construction, la rénovation. Ils interviennent dans les opérations d'amélioration de l'habitat, dans le cas de côté des quartiers prioritaires. Donc, c'est un organisme important qui a besoin de savoir où intervenir. Et donc, leurs questions ont été simples. Est-ce qu'il y a un lien entre l'emploi et le logement ? Est-ce que lorsqu'on est un territoire dynamique au plan de l'emploi, on est aussi dynamique en termes de logement ? C'est la question qui nous a été posée. On a travaillé, comme vous voyez, avec les sept agences d'urbanisme et du Grand Est. Le travail a été coordonné par la URM. On a fait un énorme travail statistique au niveau des zones d'emploi, au niveau des intercommunalités. Et puis, on a fait un test, une observation des entretiens, des rencontres dans 16 agglomérations du Grand Est, dont bien sûr Loulouse et M2A. Alors, la réponse, je vais vous le dire tout de suite, la réponse n'est pas très tranchée. Est-ce qu'il y a un lien entre l'emploi, la situation économique de manière générale et le logement ? Je dirais oui, mais oui au niveau des zones d'emploi. Vous voyez la carte ? Dans les zones d'emploi, en rouge, grosso modo, on va dire Reims, le Sillon-Lourrain-Mess-Lancy et l'Alsace, on a des zones d'emploi qui sont plutôt dynamiques au plan économique, au plan de l'emploi, qui ont une situation sociale plutôt favorable et où le marché du logement est lui-même dynamique. Donc, au niveau des zones d'emploi, on a effectivement un lien entre dynamisme économique et dynamisme du marché du logement. Dans les territoires en jaune, où il y a peu de dynamique économique, on a plutôt un emploi en régulation, eh bien, on a effectivement des marchés du logement à peu près équivalents, c'est-à-dire peu dynamiques, peu porteurs. Alors, c'est intéressant, mais une zone d'emploi, c'est grand. Vous comprenez bien que la zone d'emploi de Mulhouse, qui est assez dynamique, mais pour action de logement, ce n'est pas ce qu'ils apprécient. Est-ce que je dois intervenir sur Mulhouse, sur Tannes-Cernay ou sur Guedvila ? C'est ça la question. Donc, on a descendu d'un cran, on a descendu d'une échelle pour analyser la situation des intercommunalités. Alors là, c'est là que la situation se corse un peu. Sur cette carte, vous voyez tous les intercommunalités en mauve. On est à peu près certain qu'il y a effectivement une forte dynamique économique, une forte dynamique du logement. Dans les territoires en noir, on est à peu près certain qu'il y a effectivement une très faible dynamique économique et une très faible dynamique du logement. Mais dans les autres, donc on est à une quarantaine d'intercommunalités, dans les autres, on a des situations très diverses, très hétérogènes. Et surtout, on a 36 d'intercommunalités, 36 d'exy qui ne rentrent dans aucune catégorie. Et parmi ces 36 d'exy, le pire, c'est que les plus grandes agglomérations sont comprises. C'est-à-dire, on a Troyes, Reims, Metz, Nancy, Strasbourg, Mulhouse. On est incapable de se prononcer. Alors, pourquoi cette situation ? Pourquoi cette hétérogénéité ? Alors, on a identifié plusieurs facteurs, je fais des résumés, qui jouent fortement et qui peuvent décorréler la question de l'emploi, la question de l'économie et la question du logement. Le premier facteur, c'est le caractère transfrontalier. On est une région très spécifique. Nous avons des intercommunalités transfrontalières, au nord, au Luxembourg, bien sûr, où vous avez des dynamiques économiques très faibles. Il n'y a pas d'emploi, il y a très peu de créations d'emplois, mais où vous avez des revenus très importants et des besoins en logement très importants, parce qu'il y a des salariés qui sont attirés par le Luxembourg, mais qui ne veulent pas forcément y habiter. Donc, ils vont se loger du côté français, ce qui fait monter les prix, ce qui fait que l'investissement dans le logement devient intéressant. Et donc, on a des programmations fortes d'acteurs. On a la même chose sur Saint-Louis. Sur Saint-Louis, là, cette fois-ci, c'est au sud, côté Suisse. On a des quantités de Français qui vont travailler en Suisse. Il y a des quantités d'étrangers qui viennent travailler chez les grands de la Pharma en Suisse, mais qui n'ont pas forcément envie de résider en Suisse. Donc, ils se logent côté français. Et donc, on a un marché de l'emploi qui est un petit peu plus dynamique que la frontière luxembourgeoise, mais qui n'a aucun rapport, la dynamique économique n'a aucun rapport avec le dynamisme très, très fort du logement. Le deuxième facteur qu'on a identifié qui explique cette hétérogénéité, c'est la taille des agglomérations. Vous avez des agglomérations qui sont très grandes, territorialement, et puis vous avez des agglomérations tout petites. On va prendre Nancy. C'est tout petit. Donc, si vous êtes habitant de Nancy, vous avez plus de chances de pouvoir vous loger dans les EPSI qui sont à côté de Nancy qu'à Nancy même. Et donc, on a plein de personnes qui font la navette tous les jours entre leur lieu de travail et leur lieu d'investigation. Et ce qui fait là encore, on a des EPSI où il n'y a pas de dynamique économique du tout, donc il y a une forte dynamique du logement parce qu'elles acquitent les salariés qui n'ont pas envie de résider dans l'adolescence. Alors, quand je dis qu'ils n'ont pas envie, c'est aussi qu'ils peuvent ne pas avoir envie de payer le prix d'un loyer ou d'un appartement dans l'adolescence, où on arrive quand même à des niveaux de prix très élevés. Et puis, un troisième élément pour expliquer cette hétérogénéité, c'est la collectivité du territoire. Si un territoire est mal déferdi, il n'y a pas de route avant-gabarille, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de voie rapide, il n'y a pas de gare non plus, il aura du mal à attirer effectivement la population. Mais il y a des personnes qui se disent, plutôt que d'habiter à Strasbourg, par exemple, où les prix sont très élevés, je peux aller m'installer dans une des communes au nord ou au sud, le long de la droite, je m'en faire, par exemple, parce que les prix seront moins élevés. Et de toute façon, j'ai un canoncement de TELER qui fait que je peux venir très facilement travailler au centre-ville de Strasbourg sans problème. Donc, je vais m'installer du côté de Célestin, je vais m'installer un petit peu au sud d'Agno, ce qui a pour effet d'avoir une dynamique de logement dans ces territoires largement supérieure à leur dynamisme économique. Donc, voilà, on a quelques éléments d'explication de cette diversité, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir s'adapter, pour les interventions en matière de logement, il faut s'adapter à cette diversité. On a réussi à réduire cette diversité en faisant une typologie, je dirais, des agglomérations. Ça n'a pas été sans mal, parce qu'il y a tellement d'hétérogénéalité que faire une typologie, ce n'est pas évident. Mais on a quatre grands types. Les moins dynamiques, on est sûr de savoir les repérer. Les plus dynamiques aussi, elles sont dynamiques sur les trois dimensions, démographiques, sur la dimension emploi, économie, revenus, et puis sur les dimensions sociales. On a plutôt, dans ces agglomérations les moins dynamiques, une composition sociale qui est différente des agglomérations les plus dynamiques. Dans certains coins des Vosges, on aura plus des ouvriers non qualifiés de l'industrie. Et puis, sur Saint-Louis, on va avoir plutôt des cadres suds qui travaillent chez Roche ou l'Université. On a un troisième type d'agglomérations, c'est les agglomérations résidentielles. Val-de-Alzac, Longuit, Chonville, ce sont les agglomérations qui sont très marquées par le caractère frontalier. Elles auront une démographie plutôt favorable, mais une situation de l'emploi qui ne sera pas géniale. Et puis, socialement, on a vraiment un mix de population. Et puis, on a enfin les agglomérations atypiques, dont Mulhouse fait partie, elles sont atypiques parce qu'elles ont un passé industriel. Et ayant un passé industriel, comme Troyes, par exemple, eh bien, on a une population qui ne s'apprend pas beaucoup, mais qui ne réagresse pas pour autant. On a une situation économique qui est moyenne. Mulhouse était bien repartie ces dernières années, on y reviendra plus tard, mais quand même, on avait encore un fort taux de chômage. Et puis, en termes sociaux, on est composites. On est une ville où est-ce qu'il y a le deuxième quartier le plus riche de France, et aussi des quartiers où a la population la plus pauvre de France. Donc, voilà, on est vraiment dans une situation particulière. Trois également, mais trois ont une particularité, c'est qu'il est proche de Paris. Et donc, il tire son mial, je dirais, de cette proximité parisienne avec bon nombre de lafteurs qui s'installent dans la périphérie de Troyes. Et ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte, c'est qu'il faut distinguer la ville-centre et puis la périphérie de Troyes. La ville de Troyes ne tire pas beaucoup profit en termes de dynamique démographique de cette proximité parisienne. Par contre, certaines communes périurbaines, elles, elles, accueillent ces nouveaux habitants. Et puis, vous allez les trouver dans le centre de Troyes et dans certains quartiers de Troyes, la forte taux de vacances. Dans 6 mètres, je vais passer dessus. Ce sont des villes très particulières. Ce sont des villes étudiantes et ce sont des villes qui reposent beaucoup sur les services. Et je dirais malheureusement pour elles, beaucoup sur les services de l'État, ce qui peut poser problème, notamment lorsqu'il y a des grandes restructurations. On l'a vu avec le cas des casernements, ça peut poser des problèmes. Alors, à chaque catégorie d'agglomération correspond des besoins. Différents en matière de logement. Alors, des besoins différents en matière de logement. Dans les agglomérations peu dynamiques, on n'a pas de besoin importants de logements neufs, c'est une évidence. Par contre, quand c'est des agglomérations peu dynamiques, on a besoin de restructurer ou de rélover le parc. Vous allez à Epinat, Saint-Élysée-Roch ou autre. On a vraiment un besoin de rénovation et de restructuration. Quand je dis restructuration, ça veut dire que dans certains cas, il y a des quartiers entiers ou des îlots qui sont rasés. Dans les agglomérations passées industrielles comme Mulhouse, le besoin est relativement faible, quantitativement, logement neuf. Par contre, là aussi, on va trouver des besoins en rénovation du parc, voire en restructuration du parc. Et puis, on a hérité d'un parc de logements sociaux important. Ce n'est pas forcément la peine d'en produire beaucoup plus. Par contre, il y a des besoins en rénovation, parce que là aussi, ce sont des immeubles qui ont été construits dans les années 60-90 et qui ne s'avèrent plus au nord. Dans les agglomérations plus résidentielles, servicielles ou dynamiques, on a aussi des besoins différents, des besoins en rénovation qui peuvent exister. Et on a surtout besoin de produire du logement social, locatif, et de favoriser l'accès, l'accession sociale à la propriété. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut bien prendre en compte que tout le monde n'a pas la chance d'aller travailler au Luxembourg, quand on habite dans ces coins-là, et tous les Français qui habitent à Saint-Louis ne travaillent pas en Suisse. Donc, on est bien sur une agglomération dynamique, quand on est à Saint-Louis, mais si vous travaillez en France et que vous habitez en France, vous avez bien du mal à accéder au marché du logement parce que les prix de vente sont très élevés. Alors, le marché privé remplit son office et produit beaucoup de logements neufs, mais encore faut-il pouvoir se le payer, que ce soit en achat ou en location. Et donc, on a besoin de logements sociaux ou de formes d'accession sociale à la propriété dans ces territoires-là. Et puis, dans certains cas, on a repéré des besoins très spécifiques. Alors, bon, c'est un peu atypique sur les trois premières colonnes. C'est des besoins pour des apprentis, par exemple. Là, on a bien des foyers de jeunes travailleurs, mais qui sont vraiment plus aux normes, mais aussi, ils sont anciens. On a des territoires comme Saint-Dié qui veulent devenir des centres de formation importants, etc. Et on se retrouve à ne pas avoir de logement accessible ou adapté à des apprentis ou à des étudiants qui viennent temporairement faire un stage dans les entreprises du coin. Sur la droite complète du tableau, les deux dernières colonnes, ce sont les besoins qui sont transversaux, qu'on retrouve dans toutes les agglos et auxquels il faut répondre. C'est des logements adaptés aux personnes âgées qui veulent rester le plus longtemps possible à domicile et puis des logements adaptés aux petites familles. C'est fini, l'époque des grandes familles, avec des grands appartements. On a aujourd'hui de plus en plus de petites familles, voire des familles monoparentales. Et donc, là aussi, il y a un besoin d'adapter l'offre de logement. Et puis, on a un besoin ou un enjeu spécifique autour du logement intermédiaire qu'on va retrouver à peu près partout, sauf là où la situation économique est la moins dynamique. Ce sont des agglomérations peu dynamiques, on dira. Les prix sont suffisamment faibles pour que le besoin ne se passe pas sentier. Alors, pour conclure sur ce point, il y a deux points à retenir. C'est que, bien sûr, on peut penser en termes quantitatifs et les besoins vont être différents selon le type d'agglomération ou de territoire qu'on prend en compte. Mais il y a toujours des besoins qui vont s'exprimer plus en termes qualitatifs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. L'intervention en faveur du logement ne peut résumer à construire du neuf, construire du neuf, construire du neuf. Il y a d'autres types de besoins qui s'entendent. Et puis, ça nous amène aussi, ces analyses, à dire qu'on est un petit peu en difficulté en matière d'intervention publique, tout simplement parce qu'on a une politique d'aménagement qui est contrariée. Je vais y revenir tout de suite, mais avant, je dirais que l'enjeu central qu'on a repéré, c'est bien de réussir à loger ce public intermédiaire, celui qui ne peut pas, franchement, parce que si vous êtes un employé ou un ouvrier au niveau du SMIC, vous allez avoir du mal à accéder au marché privé. Et puis, pour autant, ce public ne souhaite pas vider dans les lieux les plus stigmatisés, les grands ensembles, etc. Et donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir loger ce public. Je vais passer la parole à ma collègue Jennifer, mais auparavant, je me tourne vers Roxane pour savoir s'il y a des questions, des remarques, et je vais tenter d'y répondre. OK. Donc, on a une question de M. Vincent Fiquinger qui te demande, Didier, peut-on vraiment parler d'envie de s'installer en Suisse ou au Luxembourg ? N'y a-t-il pas d'autres facteurs qui expliquent que les actifs frontaliers continuent d'habiter en France ? En Suisse, il y a probablement bien d'autres facteurs qui expliquent que… Il y a des ressources. Si je veux aller en Suisse, très franchement, je vais devoir vivre. Si je vis en Suisse, je vais devoir supporter le coût de la vie en Suisse. C'est-à-dire que j'aurai effectivement un salaire très élevé, mais j'aurai aussi un niveau de vie très élevé. Je vais payer mon logement très cher. Alors, si vous êtes célibataire, tout va bien, parce que le système fiscal suisse est fait de la sorte qu'une personne qui travaille et habite en Suisse est très peu imposée. Dès que vous commencez à avoir des enfants, là, vous allez payer plein de taux. Ce n'est pas du tout un système redistributif à la française. Donc, de fait, plein de travailleurs en Suisse viennent se loger en France parce que pour une famille, c'est beaucoup plus rentable que l'habitant en Suisse. Au Luxembourg, on a un même phénomène, c'est que le Luxembourg est devenu très cher. Il y a des gens qui, tout en travaillant en Luxembourg, ne peuvent plus se loger dans le Luxembourg. Et donc, ils sont obligés de venir côté français pour se loger. Alors, il y a sans doute des choix différents. Mais enfin, je veux dire, il y a quand même un élément économique qui me semble assez clair. La motivation de rester en France au-delà des formes de nationalisme ou autre, c'est aussi une motivation économique. Oui. Monsieur Fikir, j'ai répondu. Il m'a dit qu'il pense également aux démarches administratives pour obtenir le droit de résider en Suisse, par exemple. Pour les personnes qualifiées, ça ne pose pas de problème. C'est très facile à obtenir. C'est moins facile si vous êtes un OS sans qualification. Mais pour un ingénieur, un cadre, qui est quand même la grande catégorie des travailleurs ces dernières années en Suisse, en forte croissance, il n'y a pas de problème. Alors, il y a aussi un autre effet, effectivement, pour toutes ces zones frontalières, c'est qu'effectivement, on ne peut plus se permettre, vu l'évolution des prix sur les franches frontalières, on ne peut plus se permettre d'habiter directement juste après la frontière. Donc, on va reculer aussi de plus en plus les lieux de résidence. C'est particulièrement vrai au Luxembourg, où on a quand même une grande partie aussi de personnes qui travaillent au Luxembourg, mais qui habitent à Metz. Donc, on est quand même à trois quarts d'heure, quand ça roule bien de distance entre son lieu de travail et son lieu de résidence. Et donc, là aussi, on a des impacts territoriaux importants et qui se prolongent au-delà même de la frontière. Pour parler, effectivement, de la région mélouzienne, qui est aussi allée dans la très, très grande banlieue de Bâle. Pour l'instant, on n'a pas des mouvements résidentiels, mais on lui viendra plus tard, en tous les cas, significatifs de la part de frontaliers. Mais on en a, effectivement, sur la frange sud. On voit qu'effectivement, sur le secteur de Lutherbach, sur le secteur de Rixheim, sur le secteur d'Absheim, on a encore une grande proportion, en fait, de travailleurs frontaliers. Mais peu à peu, effectivement, ces distances ont tendance encore à reculer, enfin, toujours à avancer vers d'autres agglomérations, même au prix de transport, de temps de transport élevé ou de distance élevé. Y a-t-il d'autres ? Pas d'autres questions. Pas d'autres questions ? Vos questions sont toujours bien vues, donc n'hésitez pas. Et je vais passer la parole tout de suite à Jennifer, qui va nous présenter des données beaucoup plus locales. Là, on était dans le général avec cette analyse régionale. Et là, on va descendre d'un cran. On va venir vraiment s'intéresser au marché immobilier dans la région moulousienne et à un autre. Merci. Oui, je t'en prie. Bonjour à tous. Juste un petit préalable, effectivement. On avait un premier temps d'étrange. On en aura un second à l'issue de la présentation sur le marché immobilier. Et puis, on en aura un troisième. On tiendra dans l'heure. Il n'y a pas de problème sur le domaine plutôt économique et emploi. Donc, les études sur le marché immobilier que vous retrouverez sur le site internet de l'agence sont assez diversifiées. Ce sont parfois des études très ponctuelles, des demandes très ponctuelles. Des fois, des études qui ont pris plus de temps à être réalisées dans l'année. Et donc, on a une petite synthèse, en fait, surtout des éléments de conjoncture. On a essayé de reproduire ici les éléments de conjoncture globaux. On a travaillé également sur des publics spécifiques. On a parlé tout à l'heure des problématiques d'adaptation des logements pour des personnes âgées. On a travaillé cette année spécifiquement sur les résidences dédiées à des seniors autonomes pour voir un petit peu l'état de l'offre et l'état de la demande sur ce champ. Vous trouverez cette étude sur le site de l'agence. Ici, on va dresser un portrait beaucoup plus global de ce marché immobilier à travers trois études. Une qui a été menée sur la construction de logements neufs. Une deuxième qui a porté sur l'identification des opérations foncières et immobilières au sein de l'agglomération moulosienne. Et puis, tous les ans, depuis deux ans, nous travaillons avec Citilia qui travaille avec le cabinet d'études adéquations sur un observatoire du logement neuf dans l'agglomération moulosienne. Et nous sommes chargés, parce que ce sont beaucoup de bases de données, ce sont beaucoup d'éléments chiffrés. On est chargés de mettre un petit peu en musique ces éléments. Et donc, on vous présentera aussi des conclusions qui ont été tirées en matière de vente de logements sur les dernières années. Dans un premier temps, on voulait vous parler d'une démarche qui a été menée auprès des communes à partir de leurs documents à l'urbanisme, à partir d'entretiens qui ont été réalisés en mairie, à partir de données dont on disposait, notamment de fournitures de données aussi d'N2A en matière de production, pour essayer d'avoir une vision un petit peu prospective. On a réalisé un programme local de l'habitat qui est en vigueur déjà depuis deux ans dans l'agglomération moulosienne, avec des objectifs de production, de production de logements neufs, de production de remise sur le marché de logements vacants. L'enjeu, c'est de suivre ce dispositif, donc de suivre l'état d'avancement en termes d'objectifs qui sont inscrits dans ces documents de programmation. Et donc, nous avons réalisé une plateforme interactive pour essayer de suivre les projets et les opérations en cours, à court terme, à moyen terme, à long terme et même à des moments qui ne sont pas encore définis, de pouvoir suivre l'avancée de ces programmes de construction. Donc, sur cette plateforme interactive que vous avez ici, la baisse se trouve juste en dessous, on pourra y revenir tout à l'heure peut-être en fin de l'exposé. Vous avez en fait une fiche d'identité, à chaque fois que vous cliquez sur un polygone coloré rose, vous avez une fiche d'identité d'une opération qui va se mener dans l'agglomération. L'enjeu pour nous était effectivement de pouvoir suivre le programme local de l'habitat et voir si ce qui est prévu dans ce programme est complètement délirant ou si les objectifs se réalisent au fur et à mesure des années qui passent. Donc, pour le moment, effectivement, on a des capacités de production de logements qui sont largement suffisantes, qui répondent aux objectifs du programme local de l'habitat et qui répondent aux objectifs du schéma de cohérence territoriale, donc un document qui s'impose encore au programme local de l'habitat. Petite vision, parce qu'on vit une époque un peu particulière, on voulait mesurer aussi et mettre au regard de ce qu'on vit aujourd'hui l'évolution de la construction de logements neufs. Donc, vous avez ici en bleu la construction pour l'ensemble de l'agglomération bulouzienne et puis en rouge l'évolution de la construction de logements neufs à Mélouz. Donc, on voit qu'effectivement, pour ce qui concerne l'agglomération bulouzienne, on était sur une dynamique depuis entre 2017 et 2018, une reprise aussi de cette construction de logements neufs dans l'agglomération et puis les premiers effets de la crise qui se font ressentir sur l'année 2019 avec une diminution de ces constructions de logements neufs et puis une grande expectative sur que sera effectivement l'année 2020 et les années suivantes, sachant que malgré cette crise sanitaire, on a toujours des besoins en termes de logements neufs, on a des ménages qui augmentent en général sous l'effet des séparations, sous l'effet du levage, sous l'effet de beaucoup de paramètres de jeunes qui quittent leur foyer. Donc, un besoin en termes de logements qui est toujours là et pour l'instant, des difficultés avec une mise à l'arrêt, une mise en chantier qui va avoir vraisemblablement aussi des répercussions dans le temps. En matière de construction neufs à Moulouse, on est sur des tendances plus surprenantes puisqu'on était sur des rythmes assez faibles jusqu'en 2017 et puis là aussi une vraie reprise en 2018, mais qui se confirme encore en 2019. On voit qu'effectivement, on a des objectifs de construction de logements neufs dans le programme local de l'habitat pour Moulouse qui ont été évalués à une centaine de logements. Pour cette année, on arrive à plus du double. Donc, une dynamique qui se maintient en termes de construction pour l'instant à Moulouse et puis plus de difficultés dans les autres communes de l'agglomération. On y reviendra pour expliquer un petit peu plus les causes. Alors, vous avez ici donc la représentation du nombre de logements qui ont été vendus là, cette année en 2020, en collectif et en individuel groupé par commune. Donc, on a effectivement des communes dans lesquelles il y a eu beaucoup d'activités. On va dire tout ce qui concerne Moulouse et puis son agglomération vraiment proche, les villes noyaux, les villes qui, en général, portent beaucoup aussi la construction de logements neufs. Rixheim, Wittanheim, Fastat, Brunstadt, qui sont des communes qui sont de grandes communes et dans lesquelles on enregistre des dynamiques de construction assez élevées, notamment en collectif. Donc, on a une tendance à la baisse. Mais encore une fois, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de points qu'on va retrouver à Moulouse, beaucoup de programmes qui ont été construits à Moulouse, qui concourent donc aussi à une stabilisation des logements qui ont été cette fois-ci vendus. Donc, une augmentation des logements construits, mais une stabilisation des logements neufs vendus. Entre 2019 et 2020, on a donc une moyenne de 90, entre 90 et 90 logements qui ont été vendus à Moulouse. Alors que ces logements vendus dans l'agglomération, on voit qu'il chute, effectivement, depuis 2018, on est sur des volumes moindres. Alors, pourquoi effectivement une différence à Moulouse ? Alors, Moulouse a obtenu son classement en zone B1 et, depuis quelque temps, voit effectivement des investisseurs revenir. On a beaucoup d'articles, effectivement, Didier en parlait tout à l'heure. Certes, on a une image moulousienne plutôt d'une population modeste qui est logée, mais on a aussi des populations à très haut revenu. C'est une ville très, très contrastée. Et surtout, c'est une ville où la rentabilité locative est élevée. On le voit dans plusieurs articles de presse depuis quelques années. On voit qu'effectivement, le prix d'achat étant faible et les loyers de marché se situent entre 8 et 9 euros du mètre carré, autorise une rentabilité élevée qui intéresse des investisseurs. Alors, des co, donc, des agents immobiliers rencontrés, des investisseurs étrangers, des investisseurs locaux. Alors, quand je dis locaux, ça peut être effectivement toute l'Alsace. Et puis, on a des investisseurs nationaux aussi qui s'implantent à nouveau, qui refont confiance aussi à Mulhouse. On a un exemple dans la rue du Ballon où Stradim est venu construire un programme immobilier. On en a d'autres dans plusieurs secteurs de la ville. Donc, face à des agglomérations, les autres agglomérations, donc alsaciennes, qui sont en BA, où l'investissement locatif et facilité est aidé, on va retrouver Strasbourg, mais où les niveaux de prix d'achat sont nettement plus élevés. On va également retrouver Saint-Louis, qui rencontre la même problématique évoquée également précédemment, avec des prix qui sont nettement plus élevés que les prix mulhousiens, et on va le voir sur les diapos suivantes. On a ici une progression, l'évolution des prix de vente des logements neufs, hors parking, donc à Mulhouse et dans le reste de l'agglomération. On voit que malgré les crises immobilières, malgré la crise sanitaire, ces niveaux de prix ont continué d'augmenter. Ils ont augmenté dans l'agglomération, même si le niveau des ventes a diminué, mais ils ont également augmenté de manière très sensible à Mulhouse. Cette augmentation à Mulhouse est aussi liée au lieu d'implantation des nouveaux programmes. On a eu, sur l'année qui est en cours, beaucoup d'implantations sur le secteur du La Fonderie et sur le secteur Briand, qui n'est pas un secteur sur lequel il y a une attractivité folle, mais pour lequel, quand on est en limite du secteur Briand, comme le programme qui a été construit, on est quasiment au centre-ville. Donc, on approche aussi des niveaux de prix qui sont plus élevés dans ces secteurs. On a souhaité aussi regarder ce qui se passait du côté du parc ancien. Et l'année dernière, on a conduit une étude sur les déclarations d'intention d'alignées, pour pouvoir mesurer aussi ce qui se passe dans le parc ancien. On n'a pas d'études spécifiques, on n'a pas un observatoire des prix dans le parc ancien ou un observatoire des transactions dans le parc ancien. On peut mesurer les sorties de vacances, on peut mesurer un certain nombre d'éléments, mais pour l'instant, on n'a pas une démarche qui se focalise là-dessus. Donc, on fait avec un petit peu ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est les déclarations d'intention d'alignées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un souhaite vendre, il y a une information à la commune, et la commune perçoit cette information. Donc, elle peut faire valoir ce qu'on appelle son droit de préemption ou pas. Et donc, vous avez ici l'évolution du nombre de DIA qui ont été proposés en fait sur les dernières années. Alors, on n'a pas 2020 pour le coup, mais on voit que depuis 2015, on a une reprise de ces DIA dans le secteur de la ville de Mulhouse. Et donc, là aussi, à mettre en regard avec les dispositifs mis en œuvre. Ça peut être des dispositifs opérationnels, les OPA, les programmes d'intérêts généraux, les mesures qui ont été mises en place au sein des copropriétés, qui là aussi peuvent sensibiliser aussi un public à acquérir des logements dans l'ancien, à y faire des travaux, mais effectivement à renouveler ce parc existant, rénover ce parc existant. En termes de niveau de prix, on est pour le coup sur des niveaux de prix qui se stabilisent, qui évoluent très peu dans le logement ancien, et qui sont surtout à des niveaux de prix très bas, ce qui autorise, comme je le disais tout à l'heure, des niveaux de rentabilité assez élevés sur le secteur de Mulhouse, et qui se fait de plus en plus écho, puisqu'encore une fois, les investisseurs, que ce soit dans le neuf, parce que le classement est favorable, mais également dans l'ancien, les investisseurs dans l'ancien sont eux aussi de plus en plus présents dans la ville-centre. Je vous propose, moi je vais m'arrêter là. Je n'ai pas de questions, alors quelqu'un peut peut-être intervenir oralement, peut-être une remarque ou une question orale, il peut utiliser ce droit-là. S'il y a des promoteurs, notamment dans la salle, par rapport à votre expérience territoriale, est-ce que ces propos vous semblent corroborer ce que vous vivez, vous aussi ? Bon, tout ça, Alain. Juste une petite remarque pour compléter ce que tu as dit, Jérôme. C'est vrai que Mulhouse offre un rendement locatif énorme. La seule difficulté qu'on rencontre dans tous ces classements qui sont effectués sur le marché du logement dans les villes, c'est aussi un niveau de risque élevé. C'est-à-dire que le risque de ne pas trouver de locataire prêt à payer un certain prix est assez élevé. Ce qui limite encore l'investissement, finalement. Mais on peut espérer qu'avec l'amélioration de la situation du territoire, on ait des investissements plus ou plus encore à la fin. Et on voit quand même des actions, des opérations aujourd'hui qui étaient inconnues auparavant. Tout à fait. Avec des bâtiments, je ne le cite pas, mais très volontaires, très volontaristes. Une sorte d'habitat qu'on ne trouve pas. Et il y a des prix de vente qui étaient assez inconnus à Mulhouse ces dernières années. Bon, s'il n'y a pas de questions, maintenant que j'ai pris la parole, je vais la garder. Bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est où on en est de la situation d'emploi aujourd'hui sur le territoire ? Et est-ce que ça pourrait avoir un impact à long terme sur le marché du logement local ? Alors, je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas vraiment répondre à cette dernière question. Mais toutefois, on peut faire une hypothèse, c'est que la crise sanitaire n'aura pas d'impact majeur sur la situation du marché du logement mulousien. Aux ans larges, voire dans le sud-alors. Alors, la situation de l'emploi, pour la situer en un mot, c'est une année catastrophe. On a perdu, grosso modo, un peu plus de 4 000 emplois, essentiellement au cours des deux premiers trimestres 2020. Bon, 4 000 emplois, ça fait beaucoup. Il faut voir que ce ne sont pas simplement des emplois qu'on perd. D'ailleurs, ce sont des revenus qui chutent. Ce sont aussi des revenus pour les collectivités locales qui chutent. Le versement de transport, la taxe sur les valeurs ajoutées, etc. Donc là, il y a effectivement un impact économique qui n'est pas négligeable. Espérons, là, en l'air, les dernières données connues sont celles de décembre 2020. Espérons qu'avec le déconfinement en cours, sur les prochains trimestres, on va voir une remontée rapide, comme on l'avait vu, au troisième trimestre. Mais ça, il est toujours plus facile de supprimer les emplois que d'en recréer. Tous les secteurs ont été concernés, sauf la construction. Les travaux qui étaient en cours ont été continués. Les collectivités ont fait aussi en sorte de maintenir leur chantier. Il y a eu des efforts qui ont été consentis de toutes parts pour limiter les dégâts. Il y a trois secteurs qui ont été particulièrement pénalisés. C'est l'intérim, tout ce qui est hôtels, restaurants, bien évidemment, qui est resté fermé pendant plusieurs mois. Et puis, les activités récréatives, en dehors de la période d'été, naturellement. On n'a pas embauché d'animateurs, on n'a pas fait travailler des théâtres, des troupes de danse, ce que sache. Ce qui fait que là, on est vraiment sur les secteurs sinistrés. C'est valable pour tout le sud d'Alsa, pas simplement sur le douze. On sait qu'au niveau du sud d'Alsa, ce sont les trois secteurs qui ont le plus été touchés. Donc, on est quand même revenu, pour préciser les choses, on est revenu à un niveau d'emploi de 2014. On a effacé quand même cinq ans croissant de l'emploi en trois mois. Ça reste suffi. Alors, la traduction immédiate de cette situation, c'est simple, c'est une remontée du chômage, alors que le taux de chômage tendait à décroître ces dernières années. Alors, on a une remontée immédiate du chômage. C'est valable pour toutes les catégories d'âge et le sexe des personnes. Mais on s'aperçoit que ce sont les hommes de plus de 50 ans qui ont la progression la plus forte et subi par les femmes de cette même catégorie d'âge. Ça, c'est la première caractéristique. Première traduction, remontée du chômage. Pourquoi le chômage remonte-t-il immédiatement ? Pour une raison très simple. C'est que les emplois qui ont été les plus touchés, ceux qui n'ont pas été pourvus, se sortent un petit peu des CDI, des contrats durés indéterminés, un petit peu des CDD longs. Mais, vous voyez, la baisse en nombre n'est pas très, très élevée. Par contre, c'est tous les CDD courts qui n'ont pas été conclus. Autrement dit, ce sont les publics les plus précaires qui ont été les plus touchés. C'est comme ça. La crise, généralement, touche déjà ceux qui sont en difficulté. Donc, il n'y a plus de CDD courts, par exemple, dans la restauration. On n'a plus de serveurs, on n'a pas besoin d'extra, etc. Et donc, ces gens-là, avant, réussissaient, ils étaient précaires. Mais voilà des gens qui avaient quand même un peu d'emploi régulièrement. Et là, d'un seul coup, se sont retrouvés sans emploi, donc directement à la case. Alors, c'est ça qui nous permet de dire que peut-être qu'il n'y aura pas trop d'impact sur le marché du logement. C'est simplement parce que les personnes qui sont au chômage aujourd'hui, ceux qui ne bénéficient plus de ces contrats courts, pour l'instant, ne sont pas forcément des catégories publiques qui ont le plus d'impact sur le marché du logement. De toute façon, leur situation ne leur permet pas forcément d'accéder à la propriété sur le marché privé. Ça peut avoir, bien sûr, des impacts sur la capacité à payer le loyer dans les logements sociaux, mais pas sur le marché global du logement en lui-même. Et puis, je vais finir quand même, je crois que ce n'est pas coutume, par quelques mots, quelques notes d'espoir. Ce qu'on remarque concernant la situation économique, c'est qu'à la fin de 2020, pratiquement toutes les activités industrielles ont des effectifs stables, c'est-à-dire qu'on a arrêté de perdre des emplois. La construction, je l'ai dit, a des effectifs stables sur l'année. Au deuxième semestre, le commerce a à peu près stabilisé ses effectifs et on n'a pas constaté, en faisant un suivi des établissements, on n'a pas constaté de fermeture d'entreprises, au contraire. Dans les services marchands, là aussi, majorité de services ont des effectifs à peu près stables sur la fin de l'année. Et même si on notait l'hôtellerie-restauration, les activités de services marchands auraient recréé des emplois en fin d'année. Et même chose dans les services non marchands, si on fait abstraction des activités récréatives, artistiques, on a des activités qui auraient recréé de l'emploi en fin d'année. Donc, un petit note d'optimisme, on peut espérer, à fortiori, maintenant que le confinement est acquis, on peut espérer une reprise des dynamiques d'emploi, je dirais, en relativement court terme. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais on a une remarque de Nathalie Mott qui nous dit qu'effectivement, les derniers chiffres de Pôle emploi au niveau des offres sont revenus à peu de choses près au même niveau que mars 2019. Tout à fait. Voilà. C'est la caractéristique, une des caractéristiques de l'économie moulousienne. C'est ce que j'appelle une économie à l'américaine. C'est-à-dire qu'on a un taux de précarité de l'emploi très, très élevé. On a deux fois plus d'intérimaires, par exemple, que la moyenne nationale. Donc, lorsqu'il y a la moindre crise économique ou le moindre problème économique, aussitôt, les contrats d'intérim sont stoppés. Tous les CDD sont stoppés dès que le contrat court finit. Il n'est pas renouvelé. Et donc, dès qu'on a un petit problème, l'emploi plonge. Mais l'avantage, alors il y a un double avantage, c'est qu'on est en France, et non pas aux États-Unis, donc il y a un filet social derrière pour ces personnes. Et le deuxième avantage, c'est qu'on redémarre aussi relativement vite comparativement à d'autres, parce qu'on va repartir avec de l'emploi précaire. Et donc, ça fait qu'on remonte assez rapidement les chiffres. Ce qui, en soi, n'est pas forcément très satisfaisant, je l'avoue, mais c'est une caractéristique de l'économie locale. Je ne sais pas pourquoi on fait un tel appel, enfin, je ne sais pas si on a quand même quelques idées, mais on fait un appel démesuré à l'intérim. Merci, Didier. A priori, pas d'autres questions, sauf si quelqu'un voulait réagir de façon orale. Quelqu'un n'a pas la main, oui. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour, on va être avec Joseph de Wittenheim. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Oui, voilà. En fait, Wittenheim, on s'est engagé dans l'opération chômage longue durée. Zéro chômeur longue durée, pardon. Et on a eu des statistiques l'autre jour. Et il y a plus de 10% de la population active de Wittenheim. Je dis bien plus de 10% de la population active de Wittenheim qui est en chômage de longue durée. J'ai vu hier des chiffres aux informations. Il y a 6 millions de chômeurs en France. Ça veut dire que c'est quasiment, on doit être 65 millions d'habitants en France, presque 10% des habitants qui sont au chômage. Donc, je ne parle même pas de la population active. Vraiment, je suis bien avec nous, il faut espérer que la crise se termine et que les gens puissent retrouver du boulot. Sachant que nous, autour de Moulouse, on a du bol. On est une région industrialisée encore. Donc, voilà, c'est difficile. Cette opération chômage de longue durée, zéro chômeur de longue durée, ça se, je ne sais pas, vous devez savoir, ça se, je crois, sur 4, 5 ou 10 ans. Le but, c'est de trouver du boulot, mais ce n'est pas facile. Donc, une ville comme Wittenheim avec 15 000 habitants, 10% de chômeurs longue durée, ça fait un peu peur. Voilà. Effectivement, l'agence est associée à la démarche territoire de Nouveau-Chômeur à Wittenheim. On connaît bien la situation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des quantités de demandeurs d'emploi qui n'ont pas, ou qui ont un niveau de qualification très, très faible. Ce qui explique, effectivement, le développement de l'intérim, c'est que tous les emplois non qualifiés passent maintenant par l'intérim, que ce soit dans le reposage ou autre. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont du mal à accéder à un emploi, même des emplois précaires. Donc, ils sont durablement au chômage parce que leur niveau de qualification est très, très bas. Et ça, c'est un vrai problème, la formation des personnes. Selon leur expérience professionnelle, en plus, ils ont peu d'expérience réelle à faire valoir. Donc, ça pose des quantités de problèmes. Alors, j'espère qu'on arrivera sur Wittenheim à avoir une politique et des actions qui résoudront en partie le problème. Mais tant qu'on ne s'intéresse pas, tant qu'on ne se pose pas la question frontalement de la formation des personnes, on n'avancera pas. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'on est loin du compte encore en matière de formation des jeunes, notamment, quand on voit le nombre de décrocheurs qui ne sont ni en formation, ni en formation, qui ont 15 ans, 20 ans. Sur nous, c'est énorme. Et ça, on sait déjà que ça va poser problème à nous. Pardon, je vais reprendre. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il faut bien comprendre que l'opération, c'est Wittenheim qui participe, mais ce n'est pas que pour Wittenheim. On est bien d'accord. Ensuite, évidemment, il y a beaucoup de gens ou beaucoup de personnes qui n'ont pas fait de scolarité correctement. C'est ce que vous venez de dire. Il y a également quelques cas de gens qui sont surdiplômés. C'est presque dommage. Une des remarques qu'on avait faites lors de notre réunion chez Wittenheim, c'est que beaucoup d'emplois ne sont pas… il y a des offres d'emploi et il n'y a personne de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que très, très souvent, on ne va pas en apprentissage. Et moi, j'avais dit lors de cette réunion, les premiers responsables, si les jeunes aujourd'hui ne sont pas formés au métier proposé, c'est les parents. Personnellement, moi, j'ai deux fils, j'ai fait en sorte qu'ils aient un beau métier. J'ai dit, aucun parent n'a envie de voir son fils faire un apprentissage chez un mouchet, par exemple. On rêve tous de bons emplois pour nos enfants. Et en fin de compte, on fait une bêtise. C'était une boutade, mais c'est un peu vrai. Voilà. Sur le fond, on peut se rejoindre, effectivement. Madame Mott, vous pouvez intervenir ? Oui, assez rapidement, pour rebondir sur la petite remarque que j'ai faite. En fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un levier en termes de programmes de formation très importants à travers la région, mais au travers de Pôle emploi. Et ces leviers ont un peu de mal, effectivement, à être activés, parce qu'il faut justement réussir à attirer le public vers une reconversion éventuelle ou une acquisition de compétences supplémentaires ou de bases. Mais ce que disait Pôle emploi quand même, c'est qu'au niveau des jeunes, le taux de chômage avait tendance à diminuer, que la grosse attention était portée sur les seniors, dont l'évolution, la baisse ou la reprise d'emploi n'était pas tout à fait la même. Et c'était plutôt un signal d'alerte. Donc, on est aussi sur le chômeur de longue durée, dans cette tranche de population-là, où il est également. Il y a quand même de bons espoirs et la dynamique existe. Il y a quand même pas mal d'offres. Maintenant, il faut travailler. Alors, sur la ville de Mulhouse et notamment sur le quartier de Bourgues-Villères, on est en train de travailler directement avec Pôle emploi et puis un certain nombre d'acteurs du retour à l'emploi pour essayer de trouver au plus juste et sur un délai assez rapide les leviers pour amener une partie de la population à se réinscrire, soit dans une démarche de formation ou d'accès à un emploi. Il y a une chose à laquelle il ne faut pas perdre de vue et ça, ça revient assez régulièrement. Ce sont les soucis d'illettrisme qu'on rencontre également dans une partie de la population qui, elle, a énormément de difficultés à accéder aux emplois. Tout à fait. C'est sûr que les problèmes s'accumulent. À partir du moment où vous n'êtes effectivement pas en situation de maîtriser l'écriture, la lecture, il y a des conflits d'emplois qui sont impossibles, et y compris des emplois réputés peu qualifiés. Mais je pense à la logistique, par exemple. Il y a beaucoup d'emplois peu qualifiés il y a quelques années. Et aujourd'hui, pratiquement, il faudrait parler en anglais, parce que les étiquettes sont en anglais, parce qu'il faut savoir si se réunir d'outils numériques. Et donc, il faut avoir la logique, il faut savoir lire ce qu'il y a sur l'écran, etc. Et on a comme ça des quantités de travaux dans l'industrie qui, tout simplement, se sont transformés et demandent des qualifications, demandent des savoir-faire et des savoir-être très élevés, même s'ils n'ont pas l'image de métier très qualifié, il ne s'agit pas d'ingénieur, etc. Non, c'est des employés qualifiés, ont des niveaux de compétences très élevés. Et si les gens n'ont pas la formation initiale et professionnelle qui convient, ils sont de plus en plus exclues de l'emploi. Et ça, c'est quand même un phénomène assez marqué sur une loose, c'est l'actualisation du marché du travail. Alors, on a des emplois, je regardais hier les dernières données, des besoins en manœuvre pour 2021. J'ai des emplois massivement très peu qualifiés, mais à côté de ça, j'ai des cadres SUP, j'ai 200 ingénieurs qui sont recherchés ou 200 informaticiens. Et donc, on a vraiment, je dirais, le grand écart entre des emplois très peu qualifiés, avec des conditions de travail qui ne pourront pas être très bonnes, ce sera des emplois très précaires, ce seront des emplois très précaires. Et de l'autre côté, les emplois très qualifiés, que ce soit dans l'industrie ou les services, mais qui correspondent à un public très particulier. Et donc, il y a un double enjeu, c'est à la fois d'alimenter le système économique en qualification élevée, il y a une vraie demande, et si on formait deux fois plus d'ingénieurs, il n'y aurait aucun problème pour les placer, et puis prendre en charge un public qui attaque d'un niveau très, très bas. Et là, je crois qu'il faut être très innovant dans les façons de former ces personnes pour remédier à leurs problèmes. Peut-être encore une question ? Il n'est pas encore tout à fait midi ? Une question, une remarque, une analyse ? Une interrogation ? Une interrogation. Un doute ? Sinon, on va s'arrêter là. Il est effectivement pratiquement l'heure. On vous remercie tous pour votre participation. Les documents, les travaux que nous vous avons présentés sont bien sûr en libre accès sur notre site internet, www.eurm.org. Vous pouvez y accéder, vous pouvez toujours, si vous en trouvez le besoin ou l'envie, nous faire part de vos remarques, de vos questions à la suite de votre lecture. Il n'y a aucun problème. Nous restons à votre disposition pour vos besoins, de vos explications, de compléments que vous pourriez avoir. Voilà. Et le prochain webinaire aura lieu le 17 juin, donc ce sera une matinale de 8h à 9h, et il sera consacré à la frugalité dans nos vies citoyennes. Voilà. Ça ne vous en dit pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada